Bonjour à tous aujourd'hui nous allons parler du quatrième et dernier accord toltèque on voit ça ensemble tout de suite le quatrième accord toltèque concerne le fait de toujours bien faire essayer de faire de son mieux alors il est stipulé dans cet accord toltèque qu'il faut faire de son mieux quoi qu'on fasse toujours et toujours quelle que soit l'activité dans laquelle vous allez progresser quel que soit le sport le votre projet votre travail toujours essayé de faire au mieux de ce que l'on peut faire et ça ça rappelle un des principes bouddhistes qui était toujours s'élever au plus haut de ce que l'on peut être sans jamais faire de mal aux autres alors vous me direz c'est facile de le dire mais pas facile à faire c'est sûr c'est pas facile mais ça permet déjà de se positionner dans quelque chose dans un principe de toujours faire de son mieux et en fait très honnêtement en essayant de faire de son mieux on a de grandes chances que ce que l'on réalise ça aille vers le haut et pas vers le bas et ça mon sens c'est vraiment important je vais prendre mon exemple j'ai commencé cette chaîne youtube je n'avais aucune mais aucune technique dans la prise de vidéo de son et ça n'est pas encore parfait aujourd'hui et c'est pas en deux mois qu'on peut s'improviser vidéaste ou cinéaste ou quoi que ce soit j'ai aucune prétention là dedans et ce que je veux dire c'est que c'est très difficile de s'approprier des techniques qui demandent du temps mais on essaye de faire de son mieux c'est à dire qu'avec les moyens que j'ai que j'avais et que j'ai encore aujourd'hui même si je me suis un peu amélioré j'ai acheté un micro par exemple des choses comme ça je me suis formé j'ai regardé des vidéos des tutos donc du coup je ne peux que progresser donc j'essaye de faire de mon mieux dans ce que je fais et j'apprends en fonction et en même temps que je produis les vidéos c'est à dire que en faisant à chaque fois de mon mieux je ne peux que progresser même si mon mieux n'est pas très haut il peut que monter si j'essaye à chaque fois de m'améliorer pour ça il n'y a pas de secret si on commence pas on ne peut pas s'améliorer c'est parce que je vais commencer c'est parce que j'ai commencé à mon petit niveau en faisant ces vidéos sans aucune prétention c'est un peu roots mais de toute façon c'est un peu le format aussi que j'aime bien c'est pris sur l'instant je n'ai rien écrit rien préparé je prends la caméra et on y va et ça pour moi c'est important j'essaye de travailler sur la spontanéité alors oui c'est vrai tout n'est pas parfait mais quand je le fais j'essaye de donner au maximum de ce que je peux même si c'est pas suffisant pour certains sûrement mais croyez moi j'essaye de faire de mon mieux et j'essaye de m'améliorer et ça je pense que c'est le plus important pour tout être humain ne pas écouter des critiques qui sont pas constructives par contre j'écoute les commentaires qui peuvent m'apporter du plus j'en ai eu quelques-uns et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai acheté ce micro le trépied parce que j'essaye de donner le mieux si je n'avais pas commencé ces vidéos en attendant d'être parfaite sur la maîtrise de la caméra sur la maîtrise du son sur la prise de vue etc j'en serai pas où j'en suis aujourd'hui aujourd'hui j'ai plusieurs vidéos de fait et ça ne peut que être mieux peut-être que j'achèterai du nouveau matériel mais je pense pas que ce soit forcément ça et en tout cas c'est sur le fond qu'on doit travailler et non pas sur la forme uniquement mais en tout cas c'est de faire de son mieux et je pense que ça si on fait ça dans notre vie on ne peut que s'améliorer c'est le quatrième accord doltec c'est de faire de son mieux quoi qu'on puisse faire ne pas avoir peur de commencer faire de son mieux ça veut pas dire non plus en faire trop quand on veut en faire trop ça va au delà du mieux et bien souvent ça devient catastrophique pourquoi parce que vous perdez de l'énergie à vouloir trop bien faire toujours et c'est pas forcément faire plus quand vous avez fait de votre mieux ne cherchez pas encore une fois à dépenser d'énergie inutilement en faisant de votre mieux également vous éviterez de vous juger et ça c'est important en tout cas vous jugez de façon négative parce que si on peut mentir aux gens on ne peut pas se mentir à soi même donc si vous avez fait de votre mieux vous pourrez pas vous mentir et vous savez et vous le saurez que vous avez fait de votre mieux vous ne pourrez pas vous mentir quand vous êtes malade quand vous n'êtes pas en condition optimale si vous faites malgré tout de votre mieux et bien il n'y aura pas de jugement il n'y aura pas de prise sur ce jugement parce que il n'y a pas d'excuses et vous savez vous avez fait de votre mieux et ça c'est le plus important c'est très important pour vous et pour votre appréciation personnelle il ya dans ce livre un exemple que j'aime bien c'est l'histoire d'un jeune qui cherche à transcender sa souffrance et donc il va voir un maître bouddhiste et lui dit voilà si je mettrai si je médite quatre heures par jour combien de temps me faudra-t-il pour accéder à la plénitude et me sentir bien et le maître réfléchit et lui dit si tu médites quatre heures par jour il te faudra dix ans pour pour être arrivé à cette plénitude du coup l'élève dit mais si maintenant je médite huit heures par jour combien de temps me faudra-t-il et là le maître lui dit si tu médites huit heures par jour alors il te faudra vingt ans pour atteindre la plénitude donc l'élève ne comprend pas et lui demande à son maître à ce méditer plus longtemps et le maître lui dit si tu médites autant de temps tu vas perdre énormément d'énergie et tu vas passer à côté de ton objectif de ta vie et la vie qu'est ce que c'est sinon de l'apprécier et de la vivre c'est elle qui va nous donner de l'expérience et qui va nous permettre d'évoluer et de se grandir alors oui il faut méditer il faut bien méditer donc bien faire les choses mais ne pas épuiser cette énergie que l'on a qui elle est destinée à agir dans ce monde à agir et de et d'impacter ce monde de façon positive d'en faire des choses c'est fondamental donc ne pas perdre de temps à trop vouloir bien faire non plus il ne faut pas que ça soit que ça aille à l'encontre des effets désirés donc attention à cette forme que l'on a tendance parfois à croire c'est plus je veux en faire et mieux c'est non il vaut mieux être efficient et non pas efficace bien utiliser son énergie il faut avoir cette rationalité de l'énergie bien l'utiliser dans les arts martiaux c'était très important également utiliser l'énergie voilà mais écoutez j'espère que c'est ce quatrième accord toltec vous parlera essayez donc de bien faire dans votre vie de tout réaliser avec succès je vous le souhaite encore une fois croyez en vous vous êtes tous des êtres exceptionnels nous le sommes tous et nous pouvons faire de grandes choses simplement pour le voulant en le souhaitant et après il faut simplement appliquer et impacter ce monde avec des actions faire des actions dans ce monde positif je vous souhaite de bonnes fêtes et puis on se dit à très bientôt à demain restez fort restez beau et surtout restez bienveillant ZAITIEN